bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie je suis créatrice de meubles en carton depuis maintenant sept ans je suis aussi auteur de plusieurs livres sur le meuble en carton que vous pouvez retrouver sur amazon il y en a eu que je vous offre vous pouvez retrouver le guide en format pdf dans la barre d'infos ou dans le lien qui s'affiche ici pardon alors aujourd'hui le sujet du jour c'est les meubles en carton sont-ils écologiques alors bien évidemment on recycle un matériau qui de toute façon partira la benne et qui coûtera de de l'énergie pour être recyclé donc nous quelque part en recyclant du carton pour faire des meubles avec et bien forcément on va diminuer le nombre de déchets qu'il y a dans les déchetteries mais pas que parce que ben en même temps quand on se fabrique des meubles en fait c'est le double effet qui se coule on va dire c'est que ben en fait on réutilise bon on empêche un déchet d'aller à la belle on leur utilise et du coup le fait qu'on leur utilise on n'a pas besoin d'aller acheter d'autres d'autres éléments parce que voilà on ne coupe pas des arbres pour nous comme j'en parle dans une pression précédente vidéo en fait on n'a pas besoin de mobiliser des ressources de la nature pour se fabriquer des meubles parce que finalement on utilise un matériau qui de toute façon on les grossit les poubelles donc mais en fait pour moi parce que j'ai en fait si vous voulez moi j'ai fréquenté pas mal de milieux écologistes et de temps en temps je me prenais quelques petites piques de la part de certaines personnes parce qu'en fait bah oui j'utilise quand même un pistolet à colle qui fonctionne avec de l'énergie produite par EDF et non je ne suis pas chez Enercop donc forcément c'est pas bien non j'utilise pas de la peinture écologique j'achète des peintures qui sont voilà qui sont pas forcément fabriqués et que des produits bio donc forcément je me suis déjà fait un petit peu mort par des par des écolos et du coup en fait enfin pour moi c'est très bien parce qu'en fait ça m'a permis de me situer par rapport à des gens qui sont vraiment à fond dans la mouvance écologiste moi il y a une chose en fait que dont je me suis rendu compte c'est que en fait moi quelque part je me sens beaucoup plus écolo que des gens qui vont qui vont prôner de l'écologie mais en fait ils prônent ils prônent mais finalement ils c'est souvent des gens qui sont qui se contredisent en fait dans ce qu'ils disent et ce qu'ils font réellement du coup moi je me dis je préfère dire que je suis pas écologiste parce que parce que voilà je on peut pas être 100% quoi moi mes livres vous prenez mes livres pas ils sont sur amazon bah ouais mais si s'il y avait pas eu amazon j'aurais pas pu publier mes livres et du coup en fait j'ai plusieurs fois des gens comme ça qui m'ont qui m'ont mordu parce que du coup je suis pas je suis pas dans leur comment dire dans leur idéologie voilà mais en attendant bah moi j'ai fait tous les mêmes de mon appart en carton donc je voilà vous voyez combien de cartons j'ai j'ai sauvé de la benne du coup en fait et tout ça en fait pour en revenir au fait que en fait moi je suis pas dans l'idéologie en fait je vais prendre une solution parce qu'elle marche pas parce que et bah qu'elle arrange mon porte-monnaie qu'elle arrange mon quotidien qu'elle m'arrange aussi au niveau du timing parce que bah ouais si je dois passer trois semaines à faire à faire de la colle spécial écolo avec la farine bio si je dois prendre des tâches végétales ouais c'est intéressant je dis pas hein c'est bien mais le problème c'est que ça va être trois semaines où je vais pas m'occuper de de moi je vais pas m'occuper de me faire bien manger je vais pas m'occuper de faire mes meubles en carton et donc en fait moi j'essaie de prendre ce qui est réalisable et il ya aussi une chose que qu'en fait qui me moi me froisse un peu c'est que aujourd'hui en fait on joue à des gens qui tapent sur sur les industriels machin c'est des mauvais ils détruisent la planète et machin 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 ce qu'il ya c'est que en fait moi si vous voulez je je j'ai bon j'ai eu un moment de ce rejet par rapport à tout ce qui est produits industriels et tout ça donc j'essaye moi de faire un max de de pouvoir me passer de de ces produits là dans la limite de de ce qui est acceptable pour moi mais après si vous voulez je pourrais pas par exemple faire m'arrêter voyez par exemple là je vous fais des vidéos ça me prend du temps parce qu'il ya du montage il ya il ya de la fin voilà je fous je fasse la vidéo ensuite que je la montre que je la mette sur une plateforme d'une grande multinationale l'occurrence youtube et en fait moi si vous voulez je peux je peux pas me déclarer blanche blanche et pur comme la neige parce que c'est pas vrai je veux dire je prends ma voiture je mets du diesel dedans quand je vais je vais à la montagne donc quelque part on peut pas être 100% écolo et même si je veux pas cracher dans la soupe parce que si on a des industriels si on a des voiles à des compagnies pétrolières sûrement un df aujourd'hui on peut pas cracher dans la soupe à 100% et dire ouais c'est pas bien alors que moi pendant presque 30 ans j'ai utilisé des produits cosmétiques qui était pas forcément très écolo je suis partie en voyage j'ai pris l'avion et franchement je vais je vais pas cracher dans la soupe aujourd'hui je fais de mon mieux pour avancer sur le chemin un peu voilà essayer de faire le moins de mal possible à la terre quoi mais moi je suis contente quand même d'avoir un appartement j'allume j'allume je j'appuie sur un interrupteur j'ai de la lumière je j'ai du carton pourquoi j'ai du carton c'est parce qu'il ya des commerçants qui tient aussi à vendre des trucs qui sont pas écolo pour que au final moi je puisse récupérer leur carton qui pour moi mais gratuit donc moi j'ai parfois les gens qui me fallait en m'a reproché tout un truc à d'ailleurs merci à eux parce que j'ai arrêté d'écrire des livres le parce que quand vous avez un an de travail pour lancer un livre et que vous prenez des remarques du genre ouais ton livre il est sur amazon c'est pas bien et ben moi je vais vous dire bah du coup on a plus trop envie de s'embêter à continuer parce que voilà donc du coup merci à eux de m'avoir fait gagner du temps parce que voilà mais ce que je veux dire c'est que on peut pas enfin pour moi c'est ça un peu comment dire c'est comme voilà on t'a c'est comme si maintenant vous avez nourri maman renourri pendant des années j'aurais dit oui c'est bien c'est super et tout j'exige ce qui pour moi est le meilleur et puis deux jours au lendemain ça y est c'est plus la mode on va dire ouais c'est de l'en foutre des industriels tatati tatata alors que si vous allez dans un supermarché qu'est ce que les gens exigent les industriels eux ce qu'ils veulent c'est vendre des biens et des services et ils se mettent à la comment dire à la page par rapport aux gens qui vont payer leurs services donc pour moi plutôt que de dire de pointer les autres du doigt généralement on dit moi je quand tu pointes un doigt vers l'autre dans la 4 qui reviennent vers toi donc pour moi c'est c'est comme ça que je fonctionne plutôt me dire c'est de la faute des industriels c'est de la faute des traders c'est de la faute du président c'est de la faute de machin 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 bah moi j'essaie de prendre mes responsabilités et de faire au mieux en fonction de ce que je peux faire avec mes moyens mais mon énergie le temps que j'ai à y consacrer et moi c'est comme ça que je fonctionne du coup voilà j'ai réussi contrairement à des gens qui me disaient qu'il fallait que je fasse d'alcool écologie ce qui n'ont jamais fait une seule fois un meuble en carton bah moi contrairement à eux bah j'ai je trie mes déchets je vais manger à la ferme je vais manger j'ai fait mes meubles en carton j'ai un camion aménagé je peux partir en vacances en toute indépendance enfin voilà je veux dire moi je fais les choses de mon côté j'économise l'eau je fais des économies d'eau d'électricité je fais attention déjà pour ma facture et aussi pour ne pas sur exploiter les ressources de la planète et tout ça pour dire en fait que voilà et puis en même temps je vois là je crache pas dans la soupe parce que j'aime bien le confort j'aime bien j'aime pas prendre une douche chaude en fait pour moi je prends la la solution écologiste pas parce que c'est une religion mais parce que c'est une solution qui est efficace et qui m'arrange bien et du coup en fait moi ça me permet de tenir les choses dans la durée plutôt que de me compliquer la vie moi j'essaye au maximum de me la simplifier et je n'hésite pas à prendre une solution qui est écologique plutôt que de me prendre la tête à me dire ouais il faut que je fasse mon shampoing solide donc faut déjà être un peu balèze pour réussir à faire ses recettes et machin j'ai déjà essayé mais il ya eu des trucs pour lesquels j'ai pas adhéré quoi je fais mes produits ménagers je fais mais mes trucs des trucs très sophistiqués j'ai pas le temps j'ai pas le temps donc moi j'essaie de faire des choses que je peux tenir dans la dans la durée parce qu'elles sont faciles elles sont abordables elles sont à ma portée et moi je préfère me caler sur ces possibilités là plutôt que de tout révolutionner chez moi et de faire des choses ultra sophistiquées et puis finalement un jour bah j'aurai je sais pas pendant un décès dans sa famille on n'a plus le temps ou on a son mode de vie qui change on n'arrivera pas à le tenir dans le temps donc moi l'écologiste oui mais j'essaye de faire les choses pour que ce soit soit réalisable en fait toujours une me prendre la tête quoi voilà c'était mon mon petit comment dire mon petit pas un coup de gueule c'est pas un coup de gueule chaque avis comme il a envie quoi mais ma pensée du jour on va dire voilà n'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires moi je remercie beaucoup de m'avoir suivi je vous dis à bientôt et prenez soin de bon C'est parti ! C'est parti !